Merci beaucoup. Est-ce que vous vous appelez ça augmentation de salaire? On passe à la télévision, on vous dit qu'on a ajouté 20 000 francs ou 40 000 francs sur les enseignants et nous nous devons applaudir. Moi je vous pose la question, à savoir, actuellement, avec le coût actuel, le coût social actuel, vous donner à quelqu'un 40 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Le moins. Il va payer son transport, il va payer l'électricité, il va payer de l'eau, il va manger, et les soins médicaux? Non, écoutez, il ne faudrait pas commencer à applaudir des choses qu'il ne faut pas applaudir. Nous, nous n'allons pas applaudir cela. Et aussi, vous savez, ce qui fait mal et ce qui énerve, c'est qu'on passe à une chaîne nationale en train de parler, en train de réduire. Les zéros vivants en disant qu'on leur a donné 40 000 francs et ils ont applaudi. Ils ont applaudi sur un 20 dollars. Monsieur le ministre, est-ce, changeons, prenons l'inverse, qu'on vous donne à vous le même salaire de ces enseignants, parce que c'est aussi des universitaires comme vous, est-ce que vous serez capables de nouer les deux bouts de moi avec ce salaire? Je ne pense pas. Parce que déjà, vos réunions interministérielles, vous donnez à vos agents des primes exorbitants qui n'arrivent même pas à une année de salaire d'un enseignant. Par jour, c'est que vous donnez. Et vous passez à la télévision en train de dire qu'ils ont applaudi, ils sont contents pour un 40 000 francs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette histoire, allez le parler dans vos conseils des ministres. Ne venez pas nous parler de ça à la télévision parce que vous insultez le Congolais. Vous insultez le peuple Congolais. Nous savons comment vous vivez. Vous, vous avez un transport garanti, soins médicaux garanti, salaire garanti, vos voyages avec vos enfants garantis, vos enfants dans des bonnes écoles. Et au-delà de tout ça, vous avez aussi votre salaire. Et qu'est-ce qu'ils ont? En dehors du salaire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un transport gratuit? Ils ont des soins médicaux gratuits? Qu'est-ce qu'ils ont? Écoutez, arrêtons maintenant de commencer. Et vous devrez arrêter de se moquer maintenant de nous. Vous en avez fait pendant beaucoup d'années. Maintenant, ça doit s'arrêter. La seule chose que nous avons besoin, que nous demandons, nous supplions au chef de l'État, c'est de revoir vos trains de vie, ministres, députés, sénateurs et les autres fonctionnaires qui sont dans une opulence extrême. Mais quand vous mettez vos costumes là, vous allez travailler et vous savez qu'il y a des milliers de Congolais qui coupissent, qui souffrent parce qu'ils n'ont rien à mettre dans la bouche. Vous vous êtes content? Quand vous vous servez de l'argent de ces milliers de Congolais, nous devons arrêter cela. Ces enseignants-là n'ont que ça comme salaire. Ils n'ont pas de copes, ils n'ont pas de commissions. Mais dans notre République, nous voyons des gens qui travaillent, qui montrent qu'ils sont dévoués pour le travail. Ils ne sont pas dévoués pour le travail. Ils sont dévoués pour le vol. 300 dollars de salaire et vous avez un train de vie de 15 000 à 20 000 dollars par mois. Vous les avez d'où? C'est la raison pour laquelle nos politiciens sont dévoués à être politiciens. Pour piller le peuple, pour voler le peuple, pour tuer le peuple. Parce que si on vous laisse avec vos salaires, simplement et on vous contrôle, vous ne serez plus jamais des politiciens. Vous allez commencer à fuir à être à des postes. Vous êtes dévoués parce que vous savez que vous ne vivez pas avec votre salaire. Et vous voulez imposer aux enseignants de vivre avec un salaire médiocre. Vous vous moquez de qui? Respectez au moins ces zéros vivants. C'est la seule chose que je vous demande. Ne passez plus à la télé pour commencer à dire que c'est une faveur que vous faites. Ces enseignants ont droit à la vie. Ils ont droit au respect. Si vous êtes ministre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des partisans. Il y a le peuple qui vous a soutenu. Il y a les peuples qui vous ont mis là-bas. Le peuple n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin du peuple. Parce que nous, sans vous, nous allons vivre. Mais vous, sans nous, vous n'allez pas vivre. Vous avez besoin de nous pour qu'on vous mette à vos postes. Vous avez besoin de nous pour qu'on vous mette, que vous puissiez être des députés. Je mets quiconque a défi. Comment tu peux être ministre sans pour autant avoir l'appui du peuple? Par quelle magie? Par quel cinéma? Alors arrêtons. Respectez le peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit. Nos politiciens congolais, c'est eux qui sont à la base de notre malheur. Et c'est la raison pour laquelle je dis. 90% de nos politiciens congolais sont des menteurs, des manipulateurs, des voleurs. Et je pèse bien mes mots. Merci beaucoup, monsieur.